... Peut-être que vous, vous ne connaissez que l'église de Pasteur Yonggi Cho parce que c'est celle-là qui est la plus connue mondialement. Et vous pensez qu'en Corée, elle n'est remplie que de l'église de plein évangile, mais ça n'est pas la réalité. 50% de la population chrétienne est presbytérienne. seulement 15% de la population évangélique est des assemblées de Dieu, mais vous devez savoir une chose, c'est qu'en Corée, les différentes dénominations, Baptiste, Méthodiste, etc. sont différents d'ici, de la réalité d'ici. En réalité, dans toutes ces familles évangéliques, ces familles évangéliques sont toutes ouvertes à la vie de l'esprit. Je vois que l'église en France, l'église historique, réformée, calviniste, etc., c'est très calme. C'est pas comme ça, en Corée. C'est pas comme ça, en Corée. C'est pas comme ça, en Corée. C'est pas comme ça, ils lèvent les mains. Où que vous alliez, ils prient à haute voix. Ils prient en langue. En Corée, on n'arrive pas à distinguer qui et qui, c'est différent, parce qu'ils sont dans l'esprit. En Corée, on n'arrive pas à distinguer qui, c'est différent, parce qu'ils sont dans l'esprit de l'esprit. Parce que nous croyons tous au Saint-Esprit. Non, c'est pas la doctrine ou l'église qui fait quelque chose. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui nous fait survivre. C'est pourquoi je suis déjà allé dans l'église de Yoido, du pasteur Li, ancien pasteur Rochow, pour vous situer. Je suis allé plus de dix fois prêcher là-bas. Le pasteur Li est venu dans notre église à prêcher plus de cinq fois. Mais les chrétiens ne voient pas aucune différence. ne voient pas mal ces choses. Oui, mais que ce soit lui ou là, notre pasteur ou ce pasteur là, ils disent la même chose. Parce que nous ne parlons pas la sagesse humaine. Mais nous parlons du Saint-Esprit.